... Heureuse de vous retrouver pour terminer la pose des panneaux OSB dans les combles. Nous avons maintenant tout posé comme il faut et nous avons sectionné les poutres. Cela a été relativement vite et il nous faut maintenant fixer le tout. J'ai apporté pour cela mon outil fétiche. Je souhaite m'attarder aujourd'hui sur la TID 18, la visseuse à choc de Festool. Il s'agit d'une machine compacte pour le type d'application que nous présentons ici. Elle est quasiment toujours en action. Dans les combles de grande dimension, il faut visser beaucoup de vis et effectuer quasiment des vissages en série. La visseuse à choc est idéale pour cela, car elle ménage les poignées et permet de visser sans effort de longues vis. Comme je viens de le dire, la visseuse est très maniable et très légère avec 1,9 kg. Elle tient très bien en main. Comme sur toutes les visseuses sans fil, il y a de chaque côté un porte-embout magnétique, ce qui est vraiment une bonne chose. Vous avez comme ça toujours le bon embout à portée de main, directement sur la visseuse. C'est très utile. Il y a de la place pour 4 embouts courts, mais il est aussi possible de loger de chaque côté un embout long. Faites attention avec les embouts, ils doivent être particulièrement solides. Lors de leur achat, assurez-vous qu'ils conviennent bien pour une utilisation sur une visseuse à choc. Festool en propose qu'ils sont bien adaptés. La visseuse offre le choix entre 3 vitesses, selon la longueur des vis et la précision, ou la rapidité de vissage souhaitée. La vitesse se règle ici, avec le bouton. On voit ici que la visseuse se trouve dans la deuxième vitesse, ce qui est suffisant pour les panneaux OCB. Plus la vitesse est élevée, plus la vis s'enfonce rapidement. Si je devais monter un cadre de porte, je choisirais une vitesse plus petite pour avoir plus de précision. Vous avez de nombreuses possibilités. Vous avez peut-être déjà vu qu'il y a un mode T. T signifie ici « torque ». À quoi sert ce mode ? Ce n'est pas le cas ici, mais il faut parfois visser une tôle sur le bois. Dans le mode T, la vitesse est très élevée en début de vissage. Dès que la vis rencontre une résistance, le couple augmente. Les vis pénètrent aussi beaucoup mieux dans le matériau. C'est un réglage très pratique. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'en avons pas besoin ici. Voilà ce que j'avais à dire sur cette machine. Je peux toujours l'avoir sur moi pour effectuer partout des travaux de perçage. Nous allons maintenant procéder au vissage. Nous allons poser quelques vis le long des poutres. Je sélectionne la deuxième vitesse. Je veux encore préciser quelque chose. Comme nous allons utiliser une visseuse à choc, il est important de porter un casque anti-bruit, car ça risque d'être bruyant. J'utilisais avant des écouteurs avec de la musique, alors le bruit ne me gênait pas du tout. Avant de commencer, je m'assure que le panneau est bien emboîté. Voilà, de la sorte, on peut tout visser. La visseuse permet d'effectuer des vissages en série en ménageant ses poignées et donc sans aucune fatigue. Festool propose bien sûr encore d'autres visseuses sans fil. La T18, la C18 ou une visseuse à chargeur de vis. C'est à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. Ici, l'important pour moi était l'aspect « Travail sans fatigue » et je trouve personnellement que la TID était le choix idéal. Voilà, je vous ai montré ici avec trois machines sans fil différentes comment effectuer rapidement la pose de panneau dans des combles. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apprendre quelque chose. Je serai contente de vous retrouver bientôt sur Festool TV. À bientôt, Nadia ! Sous-titrage Société Radio-Canada